Bonjour, dans cette deuxième partie, nous allons dupliquer le cadre que nous avons conçu dans la première partie de façon à ce que l'on ait six cadres dans cette feuille, comme sur l'exemple. Vous voyez, on a six cadres, comme ceci. Nous allons utiliser pour cela la fonction dupliquer, qui est beaucoup plus efficace que la fonction copier-coller. Pour cela, on va dans le menu édition. Ici, vous recherchez la fonction dupliquer. Vous pouvez aussi utiliser majuscule F3. Apparaît ici un cadre qui vous demande quelle est la quantité que vous voulez dupliquer, donc on va dire deux fois, parce qu'on veut le dupliquer dans le sens... Ici, on va mettre zéro. Et puis, comme il fait 4 de haut, on va mettre ici 4,5. De telle façon, à ce qu'on ait un demi-centimètre entre chaque cadre. Il ne nous reste plus qu'à faire OK. Vous voyez qu'on a eu deux cadres qui ont été générés, qui ont été dupliqués dans le sens vertical, avec un décalage de 4,5, si bien qu'on a un demi-centimètre entre chaque cadre. Nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, selon l'axe horizontal des X. Pour cela, je vais sélectionner ici mes trois objets. Avec ma souris, je relâche. Je fais édition, dupliquer. Cette fois-ci, je vais dupliquer une seule fois. Je vais mettre l'axe des Y à zéro. Et l'axe des X, comme mon rectangle fait 5, et que je veux par exemple un centimètre d'écart, je vais mettre 6. Comme ceci. On a désormais nos 6 rectangles, puisque c'est 4 sur 5, de façon identique et correctement placés. Il ne nous reste plus maintenant qu'à choisir la couleur en fonction de vos épingles à linge. Donc on sélectionne ici ce rectangle, ici au niveau de la couleur de ligne, on va choisir par exemple du vert. J'en choisis un autre ici. On va mettre du rouge. Celui-ci, on va pouvoir mettre du jaune. Ici, un rectangle noir. Et le dernier, on va pouvoir prendre par exemple du orange. en fonction des couleurs d'épingles à linge dont vous disposez. Pour reproduire ces mêmes rectangles dans la deuxième partie de la feuille, c'est-à-dire ici, nous allons utiliser la même technique. Je prends la flèche de sélection. Je dessine un rectangle autour des 6 objets que je veux dupliquer. Vous voyez, des petites poignées bleues apparaissent. Édition. Dupliquer. Je vais dupliquer une fois selon l'axe des x. Alors là, c'est 0. Ici, je vais utiliser par exemple 15. Je fais OK. Et vous voyez que on a nos 6 rectangles qui ont été dupliqués. Donc ici, au niveau de la de la position, il va falloir légèrement les remonter. Donc avec la touche Alt et les flèches qui montent, je vais, vous voyez, tranquillement réajuster. Voilà. Mes objets. A bientôt pour un autre tuto.